Oui, mis à part le département du Calvados, la Sarthe et le Maine-et-Loire restent sous très haute surveillance. Situation stationnaire en Ile-et-Vilaine, tandis que le plan hors sec a été levé en milieu de journée dans le Morbihan. Dans l'est de la France maintenant, la Meuse a complètement inondé le centre de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Une seule route permet ce soir d'accéder à la ville qui est en partie privée d'électricité. Marianne Masse et Jean-Christophe Raxi sont sur place. Les amis qui sont les pieds dans l'eau. Moi je travaille les pieds dans l'eau. Alors je viens voir dans quelles conditions j'irai travailler demain, sûrement avec les bottes. A Charleville, on n'avait jamais vu cela, tout le centre bloqué par les eaux. Aujourd'hui la ville est devenue piétonne, on est venu voir le phénomène. Comme tout le monde, un curieux, cru quand même exceptionnel, bien triste pour tous ces pauvres gens. Pas de sens interdit pour la Meuse, désormais elle emporte tout sur son passage, les ordures comme les cuves de fioul des habitations qui commencent à se déverser dans les rues. Pour ravitailler les habitants privés d'électricité, six groupes électrogènes ont été installés dans les endroits les plus critiques et jusque dans les propres locaux d'EDF. Ici, on travaille jour et nuit. Le plus gros danger, l'électricité, disons que si il y a un problème, le courant se coupe. On réalimente par des groupes électrogènes. Au niveau du gaz, ce sont les ponts qui supportent les conduites et qui risquent de partir. Et nous avons mis en sécurité de chaque côté, de manière à assurer une fermeture rapide des vannes pour mettre en sécurité et couper le minimum de clients. Demain, plusieurs administrations n'ouvriront pas leurs portes. Il se peut fort que les enfants fassent eux aussi l'école buissonnière. Nous prendrons demain très certainement une résolution avec monsieur le préfet pour fermer les écoles, pour que les parents d'une part ne se déplacent pas dans les rues en difficulté d'une part et deuxièmement pour que les enfants ne soient pas dans des sites non chauffés, non éclairés. Ce soir, on attend encore des cotes records à Charleville. C'est une nouvelle semaine de perturbations qui s'annonce.